j'ai ici deux parties de déchines de castor en fait c'est la partie haute du dos donc entre l'épaule et le bas du dos et je vais mettre ça en sel donc j'ai une bonne couche de sel qui sont là allez je sais il y en a qui vont dire normalement c'est du gros sel qu'il faut et j'ai que du sel fin mais on fait avec ce qu'on peut ici sur l'île il n'y a pas de gros sel il n'y a que du sel fin donc je fais avec du sel fin une bonne couche en dessous mais deux parties de viande dessus et je recouvre complètement une fois bien recouvert de sel je vais fermer ça avec un film alimentaire et au frigo pour 72 heures ça fait trois jours que mes lomo ou mon échine en fait masser dans le sel donc je vais retirer ça ils ont beaucoup réduit en fait et je vais retirer tout ce sel dessus et faire tremper ça dans de l'eau fraîche pendant environ quatre heures en changeant l'eau toutes les heures alors hop on va sortir le deuxième voilà le sel a bien cuit tout ça allez hop mets deux dans l'eau fraîche à dessaler une fois qu'on a bien rincé tout ça et ben on va simplement les laisser sécher alors soit les laisser sécher à l'air soit les éponger un petit peu et ensuite on va passer à l'étape de épissage de ça on va venir mettre ça en torchon et puis je vais venir épisser un peu ça alors là je vais mettre de l'orégan hop allez un petit peu de merkenne histoire de mettre un peu de piquant parce que j'aime bien le merkenne hop de l'autre côté voilà on va frotter un petit peu tout ça histoire qu'il y en ait bien partout allez et puis je vais emmailloter voilà bien serré je vais ficeler ça donc une fois emmailloté et bien à mettre au bas du réfrigérateur pour quatre semaines je vais mettre une petite étiquette dessus pour savoir où est ce que j'en suis puisque je vais en faire d'autres et puis à retourner comme ça de temps en temps et puis on verra ce que ça va donner de temps en temps et à la fin des quatre semaines ça fait maintenant quatre semaines que ma viande est dans le bas du réfrigérateur je vais déballer tout ça donc ça a encore réduit par rapport à quand je l'ai mis dans mon torchon et là on a quelque chose d'absolument sec et on va goûter ça la matière est très très dure bon on a évidemment des petits morceaux un vrai délice merci 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 C'est parti !